Salut Alivor. Salut Lucas. Comment tu vas mec ? Mais ça va très bien, merci et toi ? Ça va bien, je te remercie. Alors, je vais te poser quelques questions aujourd'hui. Déjà, petite question toute bête. Où est-ce que tu vis ? Alors moi, j'habite à Londres, dans l'ouest. Dans l'ouest, c'est... Tu peux te dire exactement où tu habites, dans quel quartier ? Moi, j'habite à Acton, c'est dans la commune de Ealing, dans l'ouest de Londres. Ok. Est-ce que tu aimes l'endroit où tu habites ? Et puis si oui ou si non, pourquoi ? Alors ouais, moi j'adore ce quartier. C'est la première fois que j'habite ici depuis que j'ai déménagé à Londres. Avant, j'habitais dans le nord. Et en fait, ici, c'est de loin le mieux parce que c'est tellement... D'un coup, c'est très pratique. On est à genre une demi-heure 45 minutes du centre-ville en métro. On a une demi-heure de l'aéroport en métro. Tu dis, là tu dis l'aéroport juste, tu dis quel aéroport parce que je sais qu'il y en a plusieurs autour de... Alors, ce serait l'aéroport de Heathrow. Donc, le principal aéroport international de Londres. Donc, c'est super pratique pour voyager et tout ça. Et sinon, c'est un quartier qui est donc très bien situé, mais en même temps, qui n'est pas trop, trop urbanisé. Ouais, vraiment sympathique. J'ai plusieurs grands parcs pas loin d'où j'habite. Et mon petit appart est assez sympathique. Donc, c'est... Ouais, c'est un peu... Tous les éléments vont bien. Excellent, mec. Je te remercie. Tu viens d'où tes origines ? Alors, mes parents, ils sont anglo-australiens. Et... Mais je suis né et j'ai grandi à Genève. Et après, je suis devenu suisse par naturalisation. Ok. Et du coup, la question qui suit, qui moi m'intéresse forcément parce que j'adore les langues. Tu dirais que tu parles mieux l'anglais ou bien le français ? Et puis, comment tu te sens par rapport à ces deux langues ? Tu vois, au niveau... Je sais pas, il y en a une que tu préfères dans certains cadres. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus ? Euh... Bon, moi, je crois que je suis assez bon dans les deux. Même si, tu me l'as dit, même des fois, je fais des anglicismes en parlant français. Plus par études. Donc, vraiment, j'ai vraiment l'habitude de parler les deux. Je crois que niveau... Mon niveau en anglais est probablement légèrement meilleur. Légèrement. Juste parce que ça fait trois ans que je parle anglais tous les jours. Donc, avec la pratique. Et surtout, depuis que j'ai déménagé, je trouve que surtout pour ce qui est de l'écrit en français, j'ai un peu plus de peine. Juste parce que c'est... Voilà. Le français étant une langue très complexe, si on n'est pas... Si on n'est pas à écrire du français tous les jours, d'un coup, forcément, c'est... On perd un peu l'habitude. Ouais. Ok. Cool, mec. Hyper intéressant. Je te remercie. Olive, tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi ton job ? Je suis assistant réalisateur. Donc, pour l'instant, troisième assistant réalisateur, ainsi que assistant de production. Et je travaille dans le cinéma, mais aussi sur les séries télé et des pubs. Donc, ça dépend. Ça dépend de semaine en semaine. Ok. Et puis, est-ce que tu peux citer un avantage ? Donc, quelque chose de positif et un inconvénient, quelque chose de négatif par rapport à ton travail ? On va commencer par les avantages. Alors, l'avantage avec ce travail, c'est quand même, c'est... Ça change tout le temps. Parce que ce que ce soit une pub, ce sera toujours pour un produit différent. Les séries télé, la même chose. Ça peut être un truc maison au coin de la rue, histoire de quartier. Ensuite, deux semaines plus tard, tu te retrouves à travailler sur un truc, sur un vaisseau spatial gigantesque. Et pour le cinéma, pour les longs-métrages, là, c'est la même chose. T'as les différentes échelles. C'est toujours différent. Et généralement, je trouve qu'il y a une ambiance de travail qui est assez bonne. Ok. Surtout quand tu fais des longs-métrages, parce qu'un film, ça se tourne sur un minimum de cinq semaines. Donc, à la fin, tu trouves... Il y a vraiment un esprit d'équipe. Moi, je trouve génial. Ok. Ensuite, il n'y a pas que les avantages. Les heures de travail sont assez difficiles. C'est-à-dire que le minimum qu'on va faire, le minimum avant de partir dans les heures supplémentaires, c'est environ dix heures et demie. Ok. Donc là, ce que tu veux dire, c'est que quand tu fais dix heures, c'est les heures normales. Et c'est au-delà des dix heures qu'on appelle ça les heures supplémentaires. C'est ça ? J'ai bien compris ? Oui. En fait, je ne vais pas aller dans les détails de... Est-ce qu'on a une pause à midi ? Est-ce qu'on n'a pas de pause à midi ? Est-ce qu'on commence plus tôt ? Est-ce qu'on commence plus tard ? Est-ce qu'on va filmer durant la nuit ou durant le jour ? Ouais. Donc, il y a des tonnes de modèles différents qui permettent juste... Et ça, ça va faire varier une durée de journée standard. Mais une journée, on va dire que normalement, c'est douze heures. Et ça, ça ne prend pas en compte le fait de se déplacer pour aller au tournage. Ça va, c'est bien si t'es genre à... Si t'es à quarante-cinq minutes du studio. Moi, j'ai déjà... Moi, ça m'est arrivé des fois de devoir faire deux heures de voyage pour arriver sur un lieu de tournage. Et après deux heures à la fin... Ça te faisait donc une journée, je ne sais pas, genre deux heures de trajet, douze heures de travail, deux heures de trajet. C'est genre une journée monstrueuse, quoi. Longue journée. Vu que je suis astralisateur, souvent, je dois préparer des figurants. Donc, les gens qui... Les extras, comme ils disent en anglais, qui apparaissent en plus dans les films pour remplir un peu le fond de l'écran. Si t'en as 200, comme il m'est arrivé d'en avoir, et qu'il faut tout ce qui soit en costume, tout ce qui soit maquillé et qui soit prêt en même temps que les acteurs principaux. Ça, ça veut généralement dire que toi, tu dois arriver quatre heures avant tout le monde. Ah ouais. Donc, mon record actuel, je crois que c'est 19 heures. Une journée de 19 heures. Une journée de 19 heures. Oh la douleur, mec. En gardant en tête que tu devais encore aller travailler le lendemain. Donc, tu apprends à ne pas toujours dormir beaucoup. Mais bon, ça, ça vient avec l'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada